Cette exposition, c'est la neuvième et dernière exposition du cycle Poésie balistique. Je suis très heureux de pouvoir montrer ce travail que je connais depuis quelques années déjà, celui de Jacqueline Messmaker, qui est une artiste belge, qui a une longue carrière, une carrière aussi un petit peu dans la marge, puisque son travail est un travail à la fois rare et discret, qui joue beaucoup de cette subtilité, presque ses formes d'invisibilité. Cette exposition, elle m'intéresse aussi en clôture du cycle Poésie balistique, puisque ce cycle travaille sur des questions de rapport entre l'art conceptuel, l'art rationnel, le programme et la poésie. Et c'était placé dès la première exposition, sous l'égide, je dirais, ou en tout cas sous la figure de Marcel Brottars, qui permettait de montrer ses agencements possibles dans une œuvre entre la poésie et puis l'art conceptuel, un art d'idées et de raisons. Et puis on finit avec une artiste qui d'abord a connu Marcel Brottars, et qui je crois est dans une sorte d'écho avec le travail de Marcel Brottars, à savoir un travail assez minimal, qui joue de manière très ambiguë, avec une sorte de solenneté et puis aussi d'espièglerie, voire de subversion. C'était tout un jeu de relations qu'il y a dans cette exposition. Il y a les mots sur le mur, il y a le dessin des mots dans la marge, et puis ces dessins dans la marge, il y a aussi d'autres marges qui sont celles du lieu et de l'architecture. Jacqueline a proposé aussi des œuvres presque invisibles, avec ce tissu rose, qui vient aussi être comme une autre forme de dessin à l'intérieur, dans les marges même du lieu. On ne va pas nier cette part d'intuition chez Jacqueline Messmaker. Contrairement aux apparences, ce travail n'est pas démonstratif, n'est pas si discursif que ça. Il est aussi dans une suspension poétique. Et je crois que c'est vraiment là où ce travail subtil arrive à connecter avec tout ce qui intéresse Jacqueline Messmaker, c'est-à-dire derrière cette question de la fiction, cette question de la poésie, cette question de la vanité, est finalement critiquée une sorte d'apparat du monde aristocrate et bourgeois, dont elle vient souligner finalement cette illusion, et encore une fois, ce n'est pas une critique frontale, c'est plutôt jouer avec cette question, et finalement que peut-être cet apparat, cette illusion, cette superficialité serait non pas subsidiaire, mais elle est peut-être essentielle, comme la poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada